Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'AnimGames, en compagnie de Sparadra, de Noob. Bonjour, Sparadra, tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Alors, je rappelle rapidement le principe d'AnimGames. Premièrement, on va tester un jeu tiré d'un animé. Deuxièmement, notre joueur, testeur, Sparadra n'aura que 5 minutes pour tester le jeu. Et enfin, je ne sais plus. Tout de suite, je vais présenter le jeu de la boîte. C'est la surprise, attention ! Oh mon Dieu ! Tu connais ? Non, je connais, c'est Captain Tsubasa, sur Super NES. Exactement, Captain Tsubasa 5 sur Super Famicom. Allez, c'est parti pour le test, on se retrouve tout de suite. Eh bien, ça y est, nous voilà de retour avec Sparadra pour le test de Captain Tsubasa 5. Oh mon Dieu ! Alors, quels sont tout de suite tes souvenirs, toi, de Captain Tsubasa ? Mes souvenirs ? Moi, mes souvenirs, c'est la 5. Donc, c'est le dessin animé, c'est le club de roté. C'est un jeu, mais je n'ai jamais joué au 5. J'avais joué au premier, je crois, au deuxième sur Super Famicom, mais jamais au 5. Et d'après mes souvenirs, ce n'était pas la vraie simulation du club. Donc, du coup, j'ai un peu peur. En 5 minutes, là, ça a un peu un peu peur. D'accord, alors, on vient de voir une introduction assez courte. Avec Waka Mayashi qui fait un élan ! Est-ce que tu connais d'autres joueurs, sinon ? Ouais, alors moi, je suis pas puriste. C'est-à-dire que je connais vraiment les noms français, genre les frères Eric, Bernard Harper, Mark Landers, Thomas Price, Atom. Ouais, donc tu connais quand même bien le… T'as grandi avec, en fait. J'ai les mangas aussi. J'ai les World Youth, j'ai les premiers, enfin les 37 top, j'ai les World Youth. Et malheureusement, pas les Road to 2012, parce qu'ils ne sont jamais sortis chez nous en France. C'est vrai. Donc, voilà, mais ouais, ouais, j'aimais beaucoup. Donc, je suis fier de dire que j'ai la première collection chez Génie, donc voilà. Ah, lui, la toute première ? Oui, oui. Qui est maintenant introuvable, hein, il faut quand même le préciser. Je crois que c'est réédité, en plus, Olivier Tom, c'est réédité, là, en ce moment. Mais j'ai une autre édition, chez Glenna. C'est, voilà, c'est ça, chez Glenna. Allez, on va tout de suite appuyer sur le bouton rouge. Alors, juste un petit truc. Ce qui fait délirer, moi, dans Olivier Tom, c'est que… Ça m'a toujours fait marrer, c'est pour ça que je vous le dis. C'est que le capitaine de l'équipe de France s'appelait Napoléon. Ah, c'est vrai. C'est, voilà, c'était un peu le cliché, c'était marrant. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le capitaine de l'Allemagne, je crois, Schneider. Schneider, oui, Karl-Heinz Schneider. On peut confondre avec Karl-Heinz Roménigueux. C'est ça, ça m'a toujours fait marrer, mais non, vraiment, vraiment. Les enfants, si vous voyez cette vidéo, après, allez-y, capitaine Zubasa, c'était vraiment super sympa. Allez, c'est parti. Un jeu de Tecmo de 1994, pratiquement à l'apogée, en fait, de la Super Famicom. On va appuyer sur le bouton rouge. Voilà, et puis on va arriver tout de suite dans le menu. On va prendre, nous, le mode story, donc le mode kick-off, en sachant que le mode All-Star, c'est les matchs amicaux, en fait. Alors, rentrons dans le vif du sujet de Suisse, là. Voilà, alors comme dans tous les capitaines Zubasa, on a un mode story où, finalement, on va nous raconter une histoire, l'histoire, bien sûr, de capitaine Zubasa, qui s'appelait en français, alors je te laisse le dire. Olivier Thun. Voilà, Olivier Hatton. Le capitaine ailé. Qui avait un don, bien sûr, un talent. Ce qui est marrant, la petite anecdote, c'est que Olivier Thun, c'est super sympa, mais je pense qu'ils se sont basés sur les trois premiers épisodes pour le titre, parce que Thomas Price, en même temps, après, dans la série, on ne le voit plus beaucoup. Effectivement, il part dans un autre club, un club étranger, en Bourg, en Allemagne. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, on va un petit peu, comment dire, passer vite tout ça, en appuyant sur le bouton rouge et sur le bouton Select. C'est assez bizarre. Select, allez, c'est parti. Je vois que la perspective des terrains est pareille. C'est quoi ? C'est le mode 7, non ? Oui, c'est un peu ça. Alors, avant de commencer la partie, il y a tout un tas de réglages que l'on peut faire, si on est puriste, mais nous, on va tout de suite aller dans le sujet. On va appuyer sur le bouton rouge. Oui. Voilà, et puis, pareil, on va appuyer rouge Select. On peut essayer un peu tous les... Je sais pourquoi ces jeux ne sont jamais sortis en France, puisque Paty arbore un beau jogging Adidas. Je crois savoir maintenant pourquoi. Adidas, c'est aussi la marque de la casquette de Thomas Price. C'est vrai, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas les routes de 2012 en France, parce qu'il y avait énormément, en fait, de marques. Et c'était vraiment trop, trop, trop dur pour enlever les marques sur les maillots ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ils ont préféré ne pas les éditer, il me semble. Il y a des problèmes de... Alors, on va plus sur le bouton rouge. Et là, on va descendre tout en bas et à droite pour aller... Pour commencer, donc, ce fameux mode story. Alors, bien entendu, c'est Captain Tsubasa. Donc, tu vas être amené à diriger l'équipe d'Olivier Aton, forcément. Et alors, une petite intro encore. Beaucoup de cinématiques dans le jeu. Beaucoup de cinématiques, oui. Ça, on se croyait dans Metal Gear Solid, en fait. C'était le précurseur, en fait. Parce qu'il y a pour une heure et demie, les cinématiques. Donc, avant même de commencer le jeu, voilà, on n'y est pas encore, là. Alors, vas-y, appuie sur bouton rouge select, aussi. Le fameux, là, bouton select. L'homme dans le public. Est-ce que tu reconnais, là, des personnages ? Est-ce que c'est Julian Ross ? Il me semble que oui. Est-ce que c'est l'homme à la crise cardiaque ? Ah, ben, qu'il y avait des problèmes. Oui, il y avait des problèmes cardiaques, oui, effectivement. Il y avait des problèmes, et je crois même qu'il... On ne peut pas faire un match entier. Je me rends compte, maintenant, à l'heure actuelle, qu'Olive et Tom, c'est l'un des seuls... Oh, mon Dieu, on joue déjà ! Allez, à vos marques ! Prêts ? Jouez ! Alors, voilà, tout de suite, pour expliquer le jeu, c'est un foot RPG. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu de foot comme FIFA, ou je ne sais pas ce qu'on est FIFA que l'ES. Non ! Alors, ce n'est pas un jeu de foot, ou voilà, quoi. Là, on a des actions à faire avec la trois-directionnelle. Donc, rapidement, gauche, c'est passer la balle, droite, c'est tirer, haut, c'est dribbler, et bas, c'est faire un 1-2. Donc, il faut déjà que tu sélectionnes ton action, et ensuite, avec le bouton rouge, donc tu laisses appuyer le bouton directionnel, et avec le bouton rouge, tu fais ton action. Vas-y, essaye d'appuyer sur... Ah, tu viens de faire un tir, et arrêt du gardien de l'équipe adverse. C'est le gardien qui est trop cheaté. De la maïwa, en fait. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors... Ah, ah, le bouton rouge, je crois que j'ai fait un tac. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça serait dans l'ISS, tu te prendrais directement un rouge. Là, alors, voilà, tu as bien fait de continuer le jeu. Soit tu continues le jeu, soit tu changes les données du jeu. Là, appuie sur le bouton rouge. Alors, une simulation de foot, c'est déjà assez hard. Ouais. Alors, une simulation de foot en japonais, je crois que... C'est intense. Je crois qu'il me faudrait deux ans, en fait, pas cinq minutes. Vous avez le temps pour la vidéo ? Parce que là, ça va être dur. Au pire, on rallongera légèrement, de une ou deux minutes. Alors, appuie sur le rouge, sur le bouton start ou sur le bouton select. Je te laisse faire. Alors, non, il faut que tu choisisses une action, là. Soit haut, tu vois, je ne sais pas si tu vois haut, sinon à droite, sinon en bas, sinon en bas à gauche, là. Alors, il y a des actions qui correspondent à ? Alors, essaye déjà haut et bouton rouge. Haut, bouton rouge. Hop, voilà. Et là, normalement... Oh, non ! Ah, non ! Alors, il faut que tu l'arrêtes. Alors, attention. Tu trouves ça comment, toi, que ton action, elle soit coupée par des cinématiques ? Qu'est-ce que tu en penses de ça, de ce principe ? En fait, déjà, on n'est pas dans une vraie... On ne joue pas réellement. Donc, du coup, en fait, qu'il y ait des cinématiques comme un RPG, en fait, qui t'expliquent un peu l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer ? Les petits rebondissements, en même temps, ce n'est pas gênant. Après, je pense que ça, c'est vraiment le jeu qu'il faut connaître par cœur, il faut aimer dès le début, quoi. Tu ne t'attaques pas à capter le Thomas à 5 en n'ayant jamais fait les autres, hein, je pense. Alors, tu as raison. Là, tout de suite, tu as le gardien devant toi, donc tu dois choisir une action. Soit capter le ballon avec gauche ou droite, ou sinon, faire un coup de poing, en fait, avec le bouton haut ou bas. Donc, toujours le même principe, trois directionnels, tu laisses appuyer, et ensuite, tu fais bouton rouge. Tu décides de quoi ? De capter le ballon ou de donner un coup de poing pour le mettre à côté ? Je pense qu'on va se la faire... Allez, on va donner un coup de poing, tiens. Coup de poing, donc haut et bouton rouge. Ouais ! Alors, voilà, donc, superbe, super barré. Et là, maintenant, c'est à toi de jouer. Regardez ça, le terrain n'est pas arrondi, en fait. Et là, pour faire une action, bouton jaune. Et là, à toi de choisir. Moi, je te conseillerais de tirer en faisant droite, plus ce bouton rouge. Ouais, allez, je te fais confiance. Vas-y, droite, bouton rouge. Vas-y, appuie sur... Ça marche ou pas ? Droite, et tu as fait bouton rouge. Ça marche ou pas ? Oh là là, j'ai ta... Oh non, 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 non ! Intercepture. Là, tu peux reprendre le ballon. Alors, l'étage défensive, pareil. Haut, c'est ta gueule. Droite, c'est intercepté. Et gauche, c'est bloquer le ballon, en fait. D'accord. Donc, tu décides de faire quoi, en fait ? D'intercepté, de bloquer ou de bloquer ? Intercepté, on va voir. Alors, intercepté droite, puis sur le bouton rouge. Ah, 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 ah ! Oh non, non, non ! Bon, c'est tout. Donc là, il va falloir, dans le jeu, que tu essayes de récupérer le ballon, bien sûr, quand tu ne l'appuies. Vas-y, oui, appuie sur le bouton rouge, là. Ah, 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 ah ! Superbe ! Fantastique ! Donc, tu peux passer ton ballon, voilà, avec le bouton gauche, et là, tu vas choisir à qui tu vas passer ton ballon, et tu appuies sur le bouton rouge, et ça lui passe, voilà. Attendez, il va peut-être finir sur... Alors, bouton droit, plus rouge, c'est pour tirer. Et certains joueurs ont des coups spéciaux. Ah, voilà ! Oh là là, superbe ! La place pour un joueur démarqué dans la surface. Oh, pénalty ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pénalty, là, non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, continuer le jeu, c'est... Voilà, parfait. Sinon, tu pouvais changer les données, c'est-à-dire faire des retours. Ah, non ! On n'a pas compris, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Hors-jeu, peut-être ? Ah, hors-jeu, certainement. Alors, quand c'est des japonais... Vous voyez, quand c'est quelqu'un qui ne joue pas au foot, qui joue à un jeu de foot, effectivement... Mais sinon, l'intention était bonne, quand même. De faire la place du mec... J'ai tenté, j'aurais vu tirer, mais j'ai tenté. Alors là, pareil, toujours... Ah, mais non, c'est un truc à nets, en fait. Superbe ! Je trouve que tu arrives vraiment facilement à intercepter le ballon des adversaires. Alors, tu peux passer le ballon... Ah, non, là, je vais tirer. Alors, parfait, tirer. Allez, pour la fin. Droite. Et bouton rouge. Oh ! Attacler par derrière, ça, c'est... Ça, c'est vache, en fait. Alors, vas-y, essaye de récupérer le ballon pour pouvoir tirer. Eh bien, nous revoici pour le Japan Sud, la suite d'Anime Games, avec Sparadra de Noob. Alors, dis-nous tout de suite, Sparadra, ce que t'en as pensé de Captain Tsubasa 5, sur Super Famicom. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je suis grand fan de rétro gaming. Ensuite, après, c'est vrai que si tu veux jouer à un jeu de foot sur rétro, je joue à World Cup, hein, sur NES. Je pense que déjà, c'est un peu sympatoche. Mais Captain Tsubasa... Oh, c'est tombé ! Ça ne fait rien ! Captain Tsubasa, c'est sympathique, comme simulation. Et je pense qu'il faut vraiment avoir joué aux épisodes avant, quand même, aux précédents, parce que c'est un peu dur. En prise en main, mais quand tu connais, en fait, le gameplay, quand tu commences à connaître le gameplay, après, ouais, ça... C'est sympatoche. Ça a l'air sympatoche à jouer, effectivement. Je suis un peu frustré de ne pas avoir marqué, mais bon, c'est pareil. Ouais, c'est... Très bien. Je voulais te demander, quand même, si t'as pris un petit peu de plaisir, tu m'as un peu raconté, en fait. Ah non, t'as pris un peu de plaisir, quand même, là, sur les 5 minutes, quoi ? Oui, 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 non, non, c'était sympa. Mais comme je te le dis, c'est frustrant. Parce que tu commences à essayer de comprendre un peu comment fonctionne le jeu, et c'est là que ça s'arrête, à 5 minutes, c'est trop court, les amis, là. Il faut faire plus, là, là. D'accord. Tu nous considérais combien de minutes ? 10, 15, 20 ? Ah, 20 minutes, en fait. 10 minutes ? Oui, oui. 5 minutes, ah non, c'est vraiment trop fou. Surtout, c'est ce genre de jeu, quoi. Tu vois, tu me donnes un jeu plateforme, je fais, ok, on a 5 minutes, bon. Mais là, ah, une simulation ! Déjà, on n'a plus 4 minutes pour sortir de la cinématique, là, donc... Non, mais c'était sympa. C'était vraiment très sympa. Très bien. Alors, toi, à Sparadrap, tu es de noob. Ouais, c'est de noob, là. Je peux le dire comme ça, oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu as un message spécial, enfin, un truc ? Bah, je sais, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, c'est la première série, enfin, la première web série en France qui traite des MMORPG et qui est diffusée sur NoLife depuis 2008, en fait. Alors, voilà, là, on en est à la quatrième saison avec 3 saisons en coffret DVD chez Kaze, 6 BD aux éditions Soleil et 3 romans aux éditions Octobre. Donc, voilà, un gros cross-média autour de la série. Donc, là, on a été invités sur le Japan Expo Sud pour être confrontés à tous nos fans, qu'on adore. Et toi, excusez-moi, tu joues quel rôle, en fait, dans nous, pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors, moi, je joue à Sparadrap, c'est que je suis le rôle du prêtre, du healer dans la ville, en fait. Voilà. Donc, c'est moi qui soigne, mais généralement qui soigne beaucoup les amis, au lieu de soigner mes amis. D'accord. Très bien. Et moi, j'ai une question personnelle, t'es acteur, est-ce que tu prépares ou est-ce que c'est la totale impro du... Non, non, mais dans ce genre de personnage, il y a un peu d'impro quand même. Mais non, non, Fabien Fournier qui réalise la série écrit des scripts, on a des scripts quand même que l'on reçoit, que l'on apprend un petit peu et que l'on joue ensuite sur le lieu de tournage. Donc, non, non, il y a un script, on en a, tout est scénarisé. Je veux dire, quand tu commences à essayer de faire une petite web série et tout, tu ne peux pas laisser place à l'impro si tu n'es pas bon là-dedans. Tu vois, je ne sais pas que je ne suis pas bon là-dedans, mais bon, c'est super dur quand même, c'est un boulot. Donc, non, non, on est scénarisé, il y a un script, des dialogues, écrits, non, non, tout est fait en bonne et due forme. Et alors, tu nous disais que ça faisait déjà 4 ans, toi, l'avenir de Noob, tu le vois comment ? Je dirais même dans 10 ans, tu le vois comment ? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va s'arrêter d'un seul coup ? Dans 10 ans, je ne pourrais pas te dire. Noob, là, ça continue. On en est au sixième épisode de la quatrième saison. D'ailleurs, le septième était diffusé en avant-première au Japan Expo. Noob, ça va encore continuer certainement une saison de plus. dans la cinquième saison, certainement même. On va peut-être finir l'arc qui a débuté avec la première saison, avec cette cinquième saison, mais Noob, il y en aura toujours. Peut-être sous un autre format, c'est-à-dire peut-être sous des téléfilms d'une heure et demie, un plus gros film, plus bons épisodes, on va voir. Mais à côté de ça, on est en préparation d'un spin-off de la série. C'est-à-dire qu'il y a une autre série qui est à côté, qui va s'appeler Neojicien, en fait, et qui sera dans le monde d'Olivry, qui sera aussi dans le jeu aux raisons, mais qui sera vue à travers les yeux des PNJ. C'est-à-dire quelque chose de plus sérieux, mais avec beaucoup plus d'action. Ça, plus une autre web-série qui est un projet secret. On en dit pas plus. Dernière question, et puis on va se quitter là-dessus. Quel est ton jeu vidéo préféré ? Ton meilleur moment de jeu vidéo préféré ? Alors, mon jeu... Alors, le truc, c'est que cette question est super dure. Je vais pas être objectif. En rétro gaming, je dirais que moi, sur Super NES, mon jeu préféré, c'était Super Castlevania IV. Pour les musiques, j'imagine ? Pour tout, en fait, parce que je suis un très très grand fan des Castlevania, je les collectionne, en fait, c'est pour ça. C'est vrai ? Oui, oui. Et ton préféré, c'est le Castlevania IV ? Pas celui sur PC Engine ? Alors, attends, mon préféré, mon top 3, parce que j'ai débuté avec lui, donc j'adore Super Castlevania IV. Et ensuite, Symphony of the Night, je suis un très très grand fan de Symphony of the Night. Et le Rondo of Blood, oui, je l'ai aussi sur PC Engine. Et j'aime beaucoup, effectivement. Attends, ton top 3, Super Castlevania IV numéro 1, Symfony of the Night numéro 2. Je sais pas, c'est Symfony, je le mettrai pas en premier. Alors, je vais mettre Symfony en premier, Castlevania IV, Super Castlevania IV en deuxième, et le Rondo of Blood en troisième. Tu sais quand même que là, tu viens de te griller auprès de tous les fans de Super Castlevania IV. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui... Enfin, tu sais, t'as deux écoles, en fait. L'école, RPG, Castlevania RPG, l'époque Castlevania. Ah, mais moi, je les mets au même niveau. Moi, j'ai débuté avec Super Castlevania IV. Donc, pour moi, si tu veux, c'est le jeu ultime, quoi. C'est le jeu que je pourrais refaire. Parce que Symfony of the Night, il y a quand même une durée de vie. Donc, c'est assez dur de se faire comme ça du train. Donc, voilà, c'est... Voilà, il y a le... Tout le style RPG, tout. Alors, que Castlevania IV, tu te mets dans ton canapé, tu mets ta cartouche, tu le branches, t'en as pour une heure et demie de jeu, et voilà, tu fais ton après-midi. C'est super sympa. Non, mais non, il est dans mon cœur, effectivement. C'est dur, c'est dur de mettre... De donner, je sais pas, une place à Castlevania IV. Non, non, mais pour moi, c'est... Je préfère être sur Supermass. Après, sur PS6, parce que j'en ai tellement... Je vais te dire les trois jeux qui m'ont marqué à l'époque. Ça, sur PS6, j'avais Metaigar Solid. Ça a été la claque. Et Resident Evil, voilà, qui a été la grosse claque aussi. Ah oui, de Capcom, ouais. Très bien. C'est les trois jeux, je dirais. Et alors, pour conclure là-dessus avec cette émission, raconte-moi un manga, tu connais un petit peu ou pas trop ? Alors, pas du tout. Non, je déconne. Alors oui, raconte-moi un manga, ouais, je connais, ouais. J'ai vu plusieurs épisodes et tout, ouais. T'aimes bien ou t'approches ? En fait, moi, j'aime bien parce que... Parce qu'en fait, on ne peut que saluer quand il y a un concept original, en fait. Comment je dois vous dire ? C'est que les WSRI, il y en a beaucoup, qui sont toutes très bonnes. Des émissions, il y en a beaucoup. Mais je trouvais que c'était un concept très, très bien d'essayer de reproduire les cases de manga dans une genre de mini-webserie, tout ça. Donc, c'est super original. Et c'est bien, il faut continuer, il faut continuer comme ça. Parce que c'est en continuant, en travaillant avec H&M que le public reprend notre présent. Et que voilà, ça ne peut que marcher. Donc, ouais, je vous invite à regarder si on raconte un manga, effectivement. C'est très gentil, c'est des encouragements qui feront plaisir à toute l'équipe de racontements à manga qui se déchire à fond et qui est venue spécialement pour Japan Expo Sud, comme toi et toute ton équipe, en fait. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. C'est pas radra, content de t'avoir connu. Bon, la prochaine fois, je vais faire un jeu. Mettez-moi Castlevania IV. On sait jamais. OK, je te retiens là-dessus. Je te prends au mot. Non, ça va. Non, ça va, pas de souci. Allez, merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt pour un nouvel épisode.